bonjour ici clément coulibaly j'espère que vous allez bien l'amour ne meurt jamais nous sommes pratiquement à la fin de notre série sur l'hymne à l'amour qui se trouve en 1 corinthien 13 comme nous l'avons vu il s'agit d'un idéal à atteindre il s'agit de la définition divine et véritable de ce qu'est l'amour nous avons souligné à mettre prise que nous ne pouvions l'atteindre par nos propres forces ce n'est qu'en comptant sur le saint esprit et en développant notre intimité avec le saint esprit avec le seigneur jésus que nous parviendrons voici les versets que nous allons étudier ensemble aujourd'hui l'amour ne périt jamais les prophéties seront abolies les langues cesseront la connaissance sera aboli car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie mais quand ce qui est parfait sera venu ce qui est partiel sera aboli lorsque j'étais enfant je parlais comme un enfant je pensais comme un enfant je raisonnais comme un enfant lorsque je suis devenu homme j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant aujourd'hui nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure mais alors nous verrons face à face aujourd'hui je connais en partie mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu en corinthien 13 8 à 12 dans ces versets l'apôtre paul met en exergue en exergue le caractère éternel de l'amour par rapport aux prophéties aux langues et à la connaissance élément dont il a parlé au début du chapitre et que nous avons revu ensemble il est possible de manifester les dons spirituels notamment de prophétiser dans la vie d'une personne ou de lui révéler des mystères à travers les dons de paroles de connaissance ou de paroles de sagesse de sagesse mais sans amour raison pour laquelle l'apôtre paul insiste tant sur l'amour avant même de rechercher les dons spirituels il est donc important de revoir nos motivations d'aimer véritablement il est important d'aspirer aux dons spirituels pas pour épater la galerie mais pour aider pour être une source de bénédiction pour édifier le corps de christ l'apôtre paul nous apprend par la suite que nous connaissons en partie et que nous prophétisons en partie donc quel que soit le degré de précision qu'une personne pourrait avoir au niveau des dons spirituels elle ne pourrait jamais se targuer de tout savoir ou de tout connaître si on savait tout ou si on connaissait tout on serait dieu ce qui n'est pas le cas n'est ce pas seul dieu le père de notre seigneur jésus-christ est omnipotent omniprésent et omniscient l'apôtre paul nous donne deux illustrations très intéressantes pour appuyer ses propos en corinthiens 13 11 et 12 il dit ceci lorsque j'étais enfant je parlais comme un enfant je pensais comme un enfant je raisonnais comme un enfant lorsque je suis devenu homme j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant aujourd'hui nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure mais alors nous verrons face à face aujourd'hui je connais en partie mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu dans la première illustration il nous parle de la peau de pomme du passage de l'enfance à l'âge adulte pour nous dire qu'on est amené à évoluer à avancer à aller de gloire en gloire et de victoire en victoire si tu fais un bilan de ta vie es-tu au même stade que la semaine dernière qu'au mois dernier qu'à l'an dernier qu'il y a cinq ans quand tu regardes justement les cinq dernières années de ta vie qu'est ce qui a concrètement changé qu'a tu appris de nouveau qu'a tu fait que tu ne faisais pas avant entendons nous bien je ne parle pas de ce fameux concept de développement personnel mais plutôt de croissance spirituelle est-tu un peu plus proche de jésus du saint-esprit du père le suis-je aussi par rapport à ta vie de prière est-elle en dents de scie ou est-elle stable ou a-t-elle même progressé c'est quand la dernière fois que tu as pris un temps de prière ou de jeûne et de jeûne par rapport à ton temps de lecture et de méditation de la bible as-tu appris de nouvelles choses notes-tu tout ce que tu découvres où es-tu un serviteur oublieux ou une servante oublieuse mes amis il y a tellement de ressources qui sont à notre portée nous n'avons plus d'excuses pour avancer pour grandir pour croître spirituellement tout dépend de nous il ne suffit que de le désirer quel est ce rêve que dieu a mis dans ton coeur et pour lequel tu traînes encore quel est ce tordre que dieu t'a donné et pour lequel tu tardes à obéir je crois que le seigneur est en train de vous parler de te parler à travers moi aujourd'hui si vous entendez sa voix n'endurcissez pas votre coeur hébreu 4 verset 7 dans sa deuxième illustration la porte paul nous dit aujourd'hui nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure mais alors nous verrons face à face en corinthien 13 12 qu'est ce que cela signifie à l'époque les miroirs étaient fabriqués dans un métal poli pas en verre ce qui faisait en sorte que lorsqu'on se regardait l'image n'était pas claire et net ce n'est pas comme les miroirs d'aujourd'hui le mot grec utilisé pour obscur est le mot énigme qui a donné le mot énigme en français avec la réalité de son époque paul voulait donc dire écoutez actuellement en ce en ces temps d'imperfection nous voyons dans un miroir faiblement nous voyons un reflet flou comme une énigme mais un jour quand le temps de la perfection viendra quand jésus reviendra nous verrons la réalité face à face nous verrons clairement maintenant je sais en partie juste des fragments mais alors je connaîtrai pleinement tout comme j'ai été pleinement connu par dieu malgré l'état de connaissance qu'on peut avoir cherchant à connaître tous les jours et de plus en plus le seigneur recherchons une plus grande intimité avec le saint esprit en jean 17 3 notre seigneur jésus pouvait dire or la vie éternelle c'est qu'il te connaisse toi le seul vrai dieu et celui que tu as envoyé jésus-christ et en jérémie 23 13 éternel nous dit vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre coeur cher cherchons le seigneur de tout notre coeur de tout notre coeur de tout notre coeur portez vous bien que dieu vous bénisse et surtout n'oubliez pas que jésus revient très 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 bientôt à la prochaine